Pour Spike Lee et son jury, c'est un film courageux et il a reçu à Cannes le prix du jury, ex aequo. Le Genou d'Aed est un film israélien qui dénonce ouvertement et frontalement la politique de l'Etat hébreu, notamment en ce qui concerne le sort des Palestiniens. Nous avons interviewé le réalisateur Nadav Lapid après la remise de son prix. Je pense que c'est un film rempli de douleur, de tristesse sur un pays qui aurait dû être différent, qui aurait pu être différent, qui peut-être a encore une quelconque chance d'être différent, mais qui plonge et sombre de plus en plus dans ces perversions. Et aussi dans ce sens-là sur moi-même qui est tellement israélien et qui est atteinte de toutes ces maladies et de toutes ces perversions. Aed et cette jeune femme palestinienne arrêtée en 2017 alors qu'elle s'en prenait à des militaires israéliens, un général avait préconisé alors une balle dans son genou pour la calmer. Nadav Lapid a fait de son héros un réalisateur soumis à la censure, son double cinématographique. Il faut remélanger toutes les cartes. Et qu'un film par exemple comme le mien, il peut être un modèle pour des jeunes cinéastes en disant « Moi, je suis le cinéma. Moi aussi, je suis le cinéma. Je ne suis pas quelque chose de petit, d'étrange, mais je suis le cinéma. » Et pour ça, un prix dans cet énorme festival, c'est magnifique. Le film vient de sortir en Israël, provoquant la polémique. Le Genou d'Aed est une coproduction franco-germano-israélienne et est annoncée à partir de septembre sur les écrans européens.